Hello Youtube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est ma deuxième vidéo sur ma chaîne en étant sans cheveux, ou du moins en ayant les chevaux très très courts. Ça me fait très très bizarre de faire cette vidéo parce qu'avant c'était tout le temps des vidéos routine capillaire et j'avais des cheveux comme ça, c'était très très long à faire, c'était compliqué. Là la routine capillaire va durer deux minutes, voire moins, parce que c'est ultra rapide. Honnêtement, le matin quand je me lève, j'ai quasiment rien à faire en fait. Je peux juste me lever et partir en fait, même pas besoin de me coiffer. Et c'est un truc de malade parce que je gagne du temps et je peux dormir un peu plus longtemps ou je peux me maquiller un petit peu plus et moi qui suis tout le temps en retard, je ne suis pas en retard parce que je suis congolaise, je suis en retard parce que mes cheveux me prennent du temps. Voilà, et du coup là, maintenant que j'ai plus de cheveux, je suis tranquille, j'ai juste à me lever et voilà, je sais quoi faire. Alors pour ma routine capillaire, elle est ultra simple, j'ai simplifié au maximum parce qu'en fait, j'ai plus envie de dépenser trop de thunes pour mes cheveux et j'ai plus envie de dépenser du temps. Si ça se dit de dépenser du temps, je ne sais pas, mais bon bref. J'ai plus envie de me prendre la tête et perdre mon temps parce que je sais que c'est hyper chronophage, les cheveux crépus, surtout quand ils viennent de plus en plus long. Là, ils sont courts, je suis tranquille, je n'ai pas trop de choses à faire, donc voilà, je vais vous montrer ma routine. Alors ma routine pour laver mes cheveux, j'utilise du savon noir, je ne me prends plus la tête à choisir des trucs compliqués. Ça coûte 4 euros je crois ou 5 ou 6 euros ou peut-être 6 en même temps, je ne sais pas. Mais ce n'est pas cher du tout et ça dure très très longtemps et vous pouvez utiliser sur le corps, les cheveux, partout, même pour faire le ménage je pense. Donc voilà, j'aime beaucoup l'odeur, vous pouvez le trouver sur Amazon et j'aime beaucoup cette marque, mais il y a d'autres marques. Vous pouvez aussi vous fournir au pays, au bled, voilà, si vous avez de la famille, c'est ultra simple. Donc voilà, je recommande ça. Moi, ils ne massègent pas les cheveux ni la peau, donc c'est pour ça que je préfère ce savon noir qui est de la marque Akumuti. En fait, le truc c'est que la marque, je pensais que c'était une marque qui vient d'Afrique, une marque africaine. Et en fait non, c'est deux meufs blanches d'Angleterre. Donc voilà, bref, le produit est très bien, donc je recommande aussi. Alors ensuite, on ne change pas une équipe qui gagne parce que je vais utiliser, et j'utilise toujours en fait, le masque garnier ultra doux à l'avocat et à l'huile d'olive, c'est à l'huile d'olive ? Non, à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Ça fait 50 ans que je l'ai ce truc, mais je ne sais jamais il y a quoi dedans. Donc c'est l'huile d'avocat et beurre de karité. Ça fait depuis l'âge de mes 17 ans que j'utilise ça, j'en ai 26. Donc c'est vraiment en plus, c'est le meilleur produit que vous pouvez trouver en supermarché, donc je le kiffe de ouf. Il coûte à peu près 3 euros, donc c'est pas trop cher. Et en fait, je l'utilise comme deux produits. Je l'utilise comme masque, c'est-à-dire que des fois, ce que je fais, c'est que j'applique ça sur mes cheveux et je laisse reposer toute la journée en fait. J'en mets une petite noisette, je fais tac tac tac, et bim, je sors, je fais ma vie, etc. Et le lendemain, je rince. Et voilà, ça fait office de masque capillaire, je trouve ça ultra pratique. Voilà. Et après, j'utilise en après-shampooing quand je fais mon shampoing, tout simplement, comme l'on m'indique, après-shampooing, c'est pas pour rien. Alors ensuite, j'ai mon gel capillaire que je fais moi-même avec des graines de lin. Ouh, j'ai du mal à trouver ce mot, graines de lin. Enfin, j'aime bien que mon gel soit hyper liquide, comme ça, il y a pas mal d'eau à l'intérieur et comme ça, ça hydrate mes cheveux. Donc ça fait office de leaving et de gel. Bon, on va dire que la fonction gel, elle est pas tip top, on va dire, parce que c'est vraiment liquide. Moi, j'aime quand il est liquide. Donc c'est surtout pour hydrater et pour donner un petit peu de forme à mes cheveux. Donc ça, c'est le produit que je vais utiliser. Après, ensuite, pour mes edges, mes baby hair, j'utilise ça. Et ça, c'est devenu indispensable pour moi, en fait. J'ai l'impression que quand j'ai pas fait mes baby hair, c'est comme si mon visage n'était pas fini, en fait, ou ma coiffure n'était pas finie. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai besoin d'encadrer le visage pour donner de la forme. Voilà. Et après, au niveau des outils, j'ai ma brosse à dents. Il faut que je lave, bien sûr. Et le pen comme ça, qui est pratique, pour faire des traces, etc. Tac, tac, tac. Ou juste pour casser des boucles. C'est bien pratique. Alors, donc on va faire comme si j'avais lavé mes cheveux, que j'avais mis mon après-shampooing. En fait, c'est ce que j'ai fait, mais il y a à peu près 5 heures. Du coup, là, mes cheveux sont super, super... Ils sont secs, en fait. Pas secs dans le sens... Oh, ils sont durs et tout. Ils sont secs dans le sens où ils ont séché, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce produit. Mes jeans, moi-même. Regardez comment il est liquide, ce gel. Voilà. Oh, ça coule. Et je vais essayer de l'appliquer comme ça. Voilà. Voilà. Il faut juste tapoter, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse, parce que je le déteste quand il y a un cheveu qui bique. Là, ça me stresse, ça m'énerve. Ça me déteste, ça va. Et voilà. Alors, ensuite, je vais m'essuyer les doigts, parce que j'en ai partout. Donc, comme mon gel est fait maison, il y a peut-être des graines de l'air qui sont dans mes cheveux. Je crois que là, j'en vois à peu près. J'ai dû laisser 2-3 graines de l'air. Donc, il y en a peut-être une ou deux sur mes cheveux. Mais de toute façon, quand je vais laisser sécher mes cheveux, je vais le voir et je vais les virer, quoi. Tout simplement, je vais les dégager, parce que j'ai envie d'être cute. Et après, quand c'est fait, j'aplatis, comme ça, pour que ça ressemble à un truc. Et je vais juste un petit peu peigner derrière. Déjà, moi. Et donc là, je vais utiliser le gel. En général, je fais comme ça. Je prends du gel. Je plonge ma rosse à dents. Et là, j'ai besoin d'un miroir. Je prends du gel. Et voilà, routine capillaire slash routine wash and go. C'est ultra simple, c'est ultra rapide. Là, ça m'a mis un petit peu plus de temps, parce que je parle en même temps, et c'est une vidéo, donc je regarde le contrôle et tout, etc. Mais en général, ça prend très très peu de temps, pardon. Et c'est très pratique, et voilà. Alors, juste une chose. Une chose qui a beaucoup changé depuis que j'ai les cheveux courts, c'est mon maquillage, en fait. Vous allez vous dire, bon, t'es maquillée comme d'habitude, lèvres rouges, etc. Je sais, mais la différence, c'est que j'ai... Comment on te dit ? Avant, j'avais beaucoup de mal à sortir sans maquillage. Il fait toujours que je me mette un petit peu de poudre, etc. pour cacher mes tâches. Et depuis quelque temps, je suis sortie sans maquillage, mais vraiment sans rien. Donc, on voit mes tâches, on voit que j'ai des points noirs, on voit que j'ai une peau pas parfaite du tout. Et j'adore, en fait. Je trouve que ça fait tellement plus frais, et je trouve ça trop, trop, trop stylé. Donc, je ferai sûrement des vidéos sans make-up, ce qui est très rare dans ma chaîne, parce que je ne l'ai jamais vraiment fait. J'ai toujours montré des vidéos de moi avec du make-up, tout simplement, parce que je n'assume pas, en fait, mon visage sans make-up, tout simplement. Je vous dis la vérité. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais le fait d'avoir coupé mes cheveux, ça m'a un petit peu obligée à me dire « Tu t'en fous, quoi. Tu as fait un truc que tu ne pensais jamais faire parce que tu avais trop de pression sociale, etc. » Et là, tu coupes tes cheveux, donc si tu as coupé tes cheveux, tu peux sortir de chez toi sans maquillage. Et je l'ai fait. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai fait ma vie toute la journée. Et ce qui est incroyable, c'est que je me sentais fraîche, en fait. Je me sentais très fraîche. J'étais « Oulah, Sabrina, bien fraîche et tout. » J'étais contente de moi, donc je vais rester comme ça et je ferai des vidéos un peu plus nature. Parce que je trouve que quand je suis maquillée avec les cheveux courts, j'ai l'impression de ressembler à un drag queen, en fait. J'ai l'impression d'être hyper « masculine », entre guillemets. J'aime pas du tout. Alors que sans maquillage, j'ai l'impression d'être un peu plus « fraîche », dans le sens que j'ai l'impression de faire mon âge, en fait. Enfin, un tout petit peu plus jeune, etc. Et voilà. Donc ça, c'est un truc qui est marrant, c'est que j'explore beaucoup plus de choses par rapport à mon physique. Et voilà. C'est une réflexion peut-être que je ferai dans une autre vidéo, mais voilà, je tenais à vous le dire. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Voilà ma routine capillaire, ultra simple. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu que je fais. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi autre chose, c'est que normalement, j'ai mis tous les réglages de ma caméra pour qu'il n'y ait pas de changement d'exposition. Comme ça, la lumière va pas trop changer. Donc j'espère que ça se voit. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. A très bientôt. Merci pour tous vos commentaires super gentils. Honnêtement, je suis extrêmement touchée. Et cette vidéo, enfin la vidéo de mon big shop, va vraiment donner envie de me dévoiler un peu plus et de vous parler un peu plus de moi. Donc à très bientôt. Bye !